bonjour c'est rebelle alors aujourd'hui je vous propose donc une séance de yoga adapté au cycling pour le haut du corps pour la respiration on va prendre la même respiration que la dernière fois donc une respiration nasale j'inspire par le nez j'expire par le nez une respiration étirée j'essaye d'étirer ma respiration autant l'inspire que l'expire si vous maîtrisez oujaï cette respiration qui fait le bruit des vagues bruit de l'océan alors n'hésitez pas à l'utiliser vous pouvez aussi juste vous amuser à compter à prendre quelques instants pour compter vos respirations j'inspire sur trois j'expire sur trois sur quatre sur cinq sur six peut-être aussi faire cette respiration j'inspire sur deux j'expire sur quatre j'inspire sur trois j'expire sur six je double le temps on expire ça c'est un petit exercice je peux pas le faire avec vous parce que sinon on prendrait plus de 15 minutes pour cette séance mais c'est des petits conseils comme ça que je peux vous donner par exemple après avant avant d'aller 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 prendre le vélo d'utiliser cette respiration pour vous calmer pour reposer les choses là où elles sont là où elles sont juste d'être et de calmer et calmer l'importance qu'on donne au mental on va venir debout à l'avant du tapis on va se servir un peu aussi d'un autre accessoire la dernière fois on avait pris une brique on a pris la couverture là on va prendre la sangle aujourd'hui je vous expliquerai ça tout à l'heure donc j'écarte mes pieds largeur largeur des hanches donc ça veut dire que ben voilà il faut être objectif quant à la largeur de ses hanches c'est mes hanches mes genoux en dessous mes chevilles en dessous pas ça et pas ça voilà je presse mes pieds dans la terre je me tiens droit j'ouvre un peu mes épaules je vais inspirer je vais monter les mains vers le ciel sur l'expiration je vais envoyer les bras vers l'arrière légèrement je vais laisser tomber les pommes de main qui regardent vers le ciel je vais plier mes jambes je vais plier mes jambes et le haut du corps plonge vers l'avant mes omoplates se resserrent je vais déposer mon ventre sur mes clisses ici voilà et je vais venir attraper mes mains je vais lier mes doigts dans le dos je vais les entrelacer je vais relâcher la tête sur ma prochaine inspiration je vais monter les mains vers le ciel donc je vais aller tirer comme si quelqu'un me donnait vraiment me tirer les mains vers le ciel d'ici sur l'expiration je laisse vraiment mes mains aller un peu vers l'avant je laisse retomber cette posture c'est une pince de si vous êtes à l'aise ici on travaille aussi l'étirement des ischios jambiers ici on vient étirer ouvrir un peu le coeur si vous êtes à l'aise vous prenez une longue inspiration à l'expiration vous tendez un peu les jambes un peu beaucoup passionnément autant que faire se peut pour votre corps il n'y a pas de règle l'idée c'est que si je tend mes jambes et je suis là ça n'a aucun intérêt l'idée c'est vraiment de lâcher la tête d'avoir comme ça cet étirement de l'arrière des jambes l'étirement de la colonne vertébrale d'ouvrir les épaules trois respirations ici n'hésitez pas à fermer les yeux peut-être à prendre le risque même de perdre l'équilibre plus les ombres plates se resserrent alors plus mon coeur s'ouvre une dernière longue inspire une dernière longue expire ok sur la prochaine expiration vous relâcherez les mains vous poserez les mains dans la terre pliez les jambes si nécessaire vous posez les mains dans la terre inspirez et reculez votre jambe gauche expirez reculez votre jambe droite vous vous retrouvez ici dans une planche j'ai mes poignets en dessous de mes épaules sur la prochaine expiration j'aimerais que vous puissiez lâcher un peu le bassin mais serrez les fessiers engagez fortement vos jambes ouvrez votre coeur laissez vos ombres plates se serrer ouvrez la gorge ouvrez le visage vers le ciel inspirez ici expirez déposez les genoux sur le sol inspirez et expirez les fessiers vers l'arrière déposez les fessiers sur les talons ici cet exercice là c'est chiant tête en haut ici je vais garder une respiration si vous êtes à l'aise alors prenez la cinq respiration par exemple mais vous a remarqué que là si je pose mes genoux sur le sol ça vient compresser trop longtemps ça vient compresser les petits nerfs dans le bas du dos donc engagez vos jambes engagez vos mollets pousser vos talons vers l'arrière pour vraiment protéger le bas du dos engagez les fessiers si vous voulez ouvrir un peu plus le coeur il vous suffit de plier un peu les coudes pour ouvrir un peu plus ce sur une expire je dépose les genoux sur le sol mais je reste pas là je pousse les fessiers vers l'arrière et je viens dans cette contre posture pour aller refermer le coeur et ouvrir l'espace du bas du dos du milieu du dos du haut du dos longue inspire ici longue expire déposez le bout des doigts à côté des genoux ou à côté de la tête sur une inspire déroulez la colonne vertéral servez vous de vos doigts de la pulpe des doigts pour repousser la terre déroulez le bas du dos le milieu du dos le haut du dos les épaules et la tête on se retrouve donc à genoux pareil que la fois dernière si j'ai les genoux fragiles je prends une couverture je les place sous mes genoux alors là elle est un peu elle est un peu trop grosse là donc je la déplie et je viens la placer sur sous mes genoux pour la posture d'avant juste je refais une petite explication sur le chien tête en haut celle ci on est vraiment dans l'ouverture de l'abdomen on étire l'abdomen on étire on ouvre les hanches on étire les hanches on étire le devant des jambes en fait on vient rééquilibrer la posture que vous avez vous sur votre vélo vous êtes penché en avant et assis voilà la posture qu'on va faire ensuite cette posture du chameau alors j'ai mes genoux ouverts l'argent de mes hanches c'est pareil cette posture du chameau c'est pour contrebalancer la posture que vous avez sur votre vélo c'est à dire assis et selon le modèle de votre vélo peut-être plus ou moins penché vers l'avant donc on va venir ouvrir le coeur ouvrir les épaules il ya plusieurs étapes vous vous arrêtez là où c'est juste pour vous si ça fait mal c'est que c'est trop loin si vous sentez rien c'est que c'est pas assez long voilà c'est ça le yoga c'est trouver cet équilibre là ne pas laisser l'ego demander encore plus et encore plus au corps donc sur une inspiration je vais monter les mains vers le ciel et je vais lever les fessiers je vais crocheter les orteils sur le sol sur l'expiration j'envoie les bras vers l'arrière j'ouvre mon coeur je bascule vraiment j'ai pas le bassin qui est en rétroversion mais plutôt en antéversion la pointe du pubis pointé vers l'avant les bras se baisse et je vais aller déposer les mains dans le bas du dos vraiment ici donc dans le bas du dos et je vais pousser le bassin encore plus en antéversion donc pointe du pubis vers l'avant pour vos mains soit elles sont ici les doigts qui regardent vers le sol soit elles sont ici les doigts qui regardent vers le ciel ça nous crée aussi un étirement des poignets ce qui peut être juste aussi pour vous je vais garder le menton vers la poitrine et je respire ici si je suis à l'aise ici peut-être que je peux tenter avec une demande alors si j'arrive à toucher mon talon droit par exemple si je suis à l'aise alors je fais la même chose à gauche voilà je garde le menton vers la poitrine si je suis vraiment à l'aise alors peut-être je lâche la tête je continue de pousser la pointe du pubis vers l'avant de serrer mes oeufs en place d'ouvrir le coeur je reste ici pour remonter il me faudra replacer d'abord une main en bas du dos puis l'autre ramener le menton revenir ici si vous voulez aller plus loin si votre corps vous le permet surtout si le bas du dos le permet attention ici s'il y a le menton pincement dans le bas du dos cette posture vous la zappez ça peut juste être ça j'inspire j'expire j'ouvre mon coeur je serre les fessiers pour protéger le bas du dos et là je suis dans une ouverture de coeur j'ouvre le haut du corps j'ouvre mes épaules si je suis à l'aise ici peut-être que je décrochote mes orteils sur le sol et je vais chercher les talons plus bas et je lâche la tête pareil pour remonter le menton poitrine les mains et je remonte et je me remets dans ma posture de l'enfant fessier sur les talons je marche avec les mains vers l'avant je lâche la tête si le front ne touche pas la terre pareil que la dernière fois je prends une brique et je la pose sous mon front une brique deux briques trois un livre deux livres trois livres peu importe j'observe ici encore une longue inspire et une longue expire et puis je marche avec mes mains vers l'arrière mes mains à côté de mes genoux je repousse la terre je déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre pour me retrouver à genoux à nouveau la posture suivante donc je pose mes fessiers à côté des talons je viens m'asseoir je vais garder ma brique pas trop loin parce que je vais en avoir besoin mes pieds écartés largeur du bassin je vais m'aider avec mes mains on va travailler ici un pont et on va aller travailler le dos la poitrine et les épaules encore une fois je vous ai dit c'est vraiment axé sur le haut du corps donc je m'allonge sur le dos je peux prendre une longue inspire une longue expire ici et de sentir mon bas du dos là qui est dans la terre juste après la posture du chameau ça fait du bien d'avoir son dos dans la terre peut-être avec mes doigts là je vais rapprocher mes pieds pour pouvoir toucher mes talons à peu près avec mes majeurs ou avec mes index les bras le long du corps les pommes des mains sur le sol je prends une longue inspire à l'expiration je pousse dans mes pieds je laisse le bassin monter vers le ciel ici c'est ma première étape si c'est déjà super intense je peux m'aider avec ma brique je peux aller la déposer vraiment au niveau du sacrum voilà c'est un pont supporté c'est moins engageant mais ça fait aussi du bien et ça nous permet de laisser le bas du dos s'étaler comme ça sur la brique vous devez vous ça doit vraiment être confortable si je n'est pas confortable c'est qu'il faut bouger la brique un petit peu et c'est vous qui devez sentir c'est pas au même endroit exactement pour tout le monde il faut sentir le bas du dos qui s'étale si vous voulez travailler un peu plus en engagement ici et bien tout simplement je pousse un peu plus mes pieds dans la terre pour monter un peu plus mon bassin peut-être même mes épaules elles vont se resserrer un peu je vais attraper les mains dans le dos je crois que vous voyez avec la brique je vais la reculer je vais attraper et lier mes doigts dans le dos et en tirant mes mains vers mes talons je peux ouvrir un peu plus monter un peu plus je viens étirer aussi un peu mes quadriceps on laisse pas les genoux s'ouvrir on les laisse pas se faire on essaye de garder cet alignement chevilles genoux hanches on respire le menton vers la poitrine allez on inspire et on expire allez on rentre le nombril jusqu'à la fin on relâche les mains si on a attrapé les mains si on a la brique on soulève un peu le bassin on enlève la brique on la pose sur le côté on va redéposer les omoplates on va redéposer le haut du dos on peut monter sur les orteils juste ici pour déposer le bas du dos et ici on vient attraper les genoux et là faire un gros hug, un gros galin roulez un peu à droite et à gauche une longue inspire, une longue expire on repose les pieds sur la terre, on va rouler sur le côté droit dans la posture du fœtus ici si vous avez envie vous reprenez une longue inspire et une longue expire parce qu'on est bien dans cette posture on est à l'abri, on est protégé et à l'expiration peut-être je pousse avec ma main gauche dans le sol pour me redresser ok et voilà la posture où on va se servir de notre sangle si j'ai pas de sangle, la ceinture de mon peignoir, une écharpe si j'ai un tapis de yoga quelquefois il y a des liens pour tenir les sacs comme ça en bandoulière ça peut être bien aussi si ici je peux pas être assis sans que le bas du dos s'enroule comme ça et que je sois obligée d'engager mes abdos pour tenir et pas retourner à bouger sur le dos alors je prends ma couverture ou je prends ma brique et je m'assoie dessus ça peut être la couverture c'est très bien aussi ou ça peut être mon dictionnaire mon livre ou mon bloc ou ma brique ça va être une flexion avant donc ici l'idée c'est c'est d'aller étirer l'arrière des jambes c'est juste une posture un peu plus cool un peu plus de repos je vais quand même engager mes jambes mes pieds flexés vers le ciel mes orteils flexés vers le ciel je prépare ma sangle je monte les mains vers le ciel sur une inspire à l'expiration je plonge vers l'avant je relâche les mains peut-être que je peux venir attraper mes mollets mes chevilles mes pieds ou mes orteils peut-être aussi que je peux prendre ma sangle et ici travailler là d'accord si je suis ici j'attrape ma sangle je la passe alors pas sur les orteils d'accord ils ne vous ont rien fait en dessous des orteils et voilà j'allonge le bas du dos je sens l'étirement dans les ischios jambiers je prends une longue inspire par le nez et à l'expire je vais laisser la tête s'enrouler peut-être le haut du dos s'enrouler le milieu du dos le bas du dos ici détendant vos épaules dans vos bras si c'est à l'aise ici je peux attraper encore une fois mes mollets mes chevilles mes pieds mes orteils je lâche la tête et je respire on se fait trois respirations ici peut-être qu'à chaque inspire j'allonge un peu plus la colonne vertébrale vous pouvez plier les jambes aussi un peu si ça tire trop je viens ouvrir ici et à l'expire je relâche allez une dernière respiration vous allez sur une expiration lâchez la sangle lâchez les pieds et les jambes laissez simplement la colonne s'enrouler pour se dérouler ensuite juste ça bas du dos milieu du dos haut du dos épaule épaules et tête voilà pour la séance d'aujourd'hui n'oubliez pas de prendre un petit temps soit pour vous asseoir soit pour vous allonger sur le dos juste prendre un temps pour relâcher complètement le corps pour fermer les yeux pour vous remercier du temps que vous vous êtes accordé pour remercier votre corps pour les efforts qu'il a fourmis même si votre mental vous dit que c'est pas assez si, dites lui merci à votre corps pour vous permettre de bouger je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance samasté